Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Flight Simulator 2020, mais sur ma chaîne secondaire Star 2. Alors si vous la découvrez, bienvenue à vous. Je vais y poster de plus en plus de choses parce que je vais y poster tout mon contenu Flight Simulator régulièrement désormais. Donc forcément, si vous êtes là et que vous aimez les avions, restez-y puisque la Simu prend place sur cette chaîne. On est avec ce petit cub, ce X-Cub, et on est en Arizona parce qu'on commence notre vidéo exploration par un endroit absolument iconique des Etats-Unis au niveau naturel. Puisqu'on va aller voir ce qu'on appelle le Météor Crater. Et du coup, j'ai demandé sur Twitter ce que vous vouliez voir d'autre dans Flight Simulator. Et on va se faire du coup un petit tour, pas un tour du monde, mais on va aller un peu partout dans le monde pour découvrir des lieux iconiques. Comme par exemple ce Météor Crater, mais vous en verrez évidemment d'autres. Allez, c'est parti, je vais faire Ready to Fly parce qu'on ne va pas se faire tout le roulage. C'est Tipar. Allez, c'est parti, on décolle. Forcément sur le Piper Cub, on ne voit pas très très bien la piste au décollage, c'est tout à fait normal. On va prendre encore un peu de vitesse. Il vire à droite bizarrement pendant le décollage. Je n'ai pas touché au palonnier cette fois, parce qu'il est encore trop sensible. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir au 270 parce que c'est normalement là que se trouve le Météor Crater. On va en profiter pour monter encore un peu pour essayer de le voir de préférence. Et je vois qu'on n'est pas tout seul puisque, eh bien, on a un certain Myridine 401. Normalement, c'est un avion d'un joueur quelconque, un vrai joueur, une vraie personne, qui est sur la zone en même temps que nous, à 10 000 pieds là-bas. Donc, ça ne doit pas être loin de là-bas, le Météor Crater. Alors, qu'est-ce qu'on a comme jolie vue ? C'est l'Arizona, c'est vraiment le désert complet. De l'autre côté, c'est plutôt pareil, toujours l'Arizona. Alors, on est en météo réel, mais on n'est pas en temps réel parce qu'actuellement, il fait nu aux Etats-Unis dans la vraie vie. Donc, je ne pouvais pas me permettre de mettre la vraie heure. Mais en tout cas, on est en météo réel. Alors, l'Arizona, ce n'est pas non plus ultra passionnant comme endroit. Comme vous pouvez le voir, ça reste du désert. Voilà, bon, il y a 2-3 arbres qui traînent, mais il n'y a rien de très spécial. Donc, c'est pour ça que je cut beaucoup. En fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à faire tout le vol vers le Météor Crater, même si ce n'est pas trop loin. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'intérêt de regarder dehors alors qu'on commence à voir des petits reliefs en face, mais je ne vois pas encore de cratères. Tandis que vous pouvez voir les voitures sur la route là-bas. Vous voyez que ça roule sur la gigantesque route d'Arizona. Belle réflexion de l'eau d'ailleurs aussi, également. Ça turbule un peu. Il y a un petit peu de turbulence. Je les sens de temps en temps dans l'avion. C'est quand même intéressant de le noter. Alors, je vais virer un peu à gauche parce que, selon mon Google Maps, par rapport à l'interstate qui est là, enfin, je pense que c'est l'interstate, la route, eh bien, le cratère serait sur la gauche. Heureusement, on a pris de l'altitude, donc on va être en mesure de le voir au loin. Mais du coup, on va virer un peu à gauche. Dans le simu, le terrain, c'est Big Maps. Et sinon, pour me repérer, moi, j'utilise Google Maps. Et du coup, c'est peut-être ce qu'on voit là-bas au fond. Ça m'a l'air d'être le météor cratère. Ça y ressemble. On va attendre de s'en approcher un peu. Mais ça y ressemble. Ça y ressemble un peu. Alors, une fonction qui est pas mal sur ce simulateur, c'est que quand on appuie sur S, enfin, pour moi, c'est la gâchette du joystick, eh bien, ça cale la caméra en mode un peu cinématique vers l'avion le plus proche, l'autre avion le plus proche. Et en l'occurrence, vous voyez, ça fait ça. Et donc, même si je vire un peu à droite, il va garder son regard sur l'autre avion. Ce qui peut être très pratique pour du vol en formation si vous n'avez pas de track hier ou de casque VR. Parce que les casques VR ne sont pas encore disponibles sur ce simulateur. Donc, c'est ultra pratique. Vraiment. Alors après, je ne sais pas comment on fait pour changer de point d'intérêt, pour passer d'un point d'intérêt à un autre. Mais, en tout cas, c'est super classe. Et ça marche aussi en vue externe. Je peux vous le montrer, je pense. On est toujours calé sur l'avion là-bas. Même s'il est très loin, d'ailleurs. Parce qu'on ne le voit absolument pas. C'est ce qu'ils appellent la smart cam. Et c'est plutôt cool. Alors, un aspect de cette alpha, enfin, cette bêta maintenant, parce qu'on est en bêta là. Un aspect qui m'embête un peu, c'est qu'au bout d'un moment, pendant le vol, eh bien, la souris qui permet de zoomer et de cliquer sur le cockpit cliquable, ce qui n'est quand même pas du luxe, eh bien, ne fonctionne pas. Alors, je ne sais pas comment on résout ça. Des fois, ça se résout tout seul. Mais là, en l'occurrence, ça ne marche plus. Donc, je ne peux plus zoomer ni cliquer sur quoi que ce soit. Je peux juste bouger ma vue, évidemment. Je peux changer la caméra. Mais là, je ne peux plus utiliser la fonction de zoom, ce qui est particulièrement embêtant. Et je ne sais pas comment on résout ça, mais vraiment pas. Mais des fois, ça se résout au bout d'un moment. Mais là, pour le moment, du coup, je ne peux pas zoomer. Tandis qu'on arrive au météor cratère. Comme vous pouvez le voir, il est un petit peu derrière l'arceau, mais il est là. Vous voyez, gigantesque météor cratère. On va descendre un petit peu et puis on va aller l'observer. Allez, on va réduire les gaz et on va descendre un petit peu lentement en tournant autour du météor cratère. Je le rappelle, on est en Arizona. Et c'est là qu'il y a ce gigantesque cratère de météorite. Vous pouvez imaginer la puissance de l'impact pour que ça fasse un tel cratère. Ça rame un peu, ça ramouille un chouïa. Je ne sais pas trop pourquoi. J'ai des chutes de FPS. C'est vraiment très, très beau. Donc, on est clairement sur un cratère absolument magnifique. Belle réussite de Flight Simulator. Même si, bon, c'est encore à améliorer. Mais j'imagine qu'il y aura des modes qui vont arriver pour améliorer un peu. Parce que c'est vrai qu'on voit des pierres, en fait, qui sont comme si elles étaient imprimées en 2D sur le sol. Alors que dans la réalité, évidemment, les pierres sont en 3D. On va aller descendre encore un petit peu plus. On va aller voir un peu comment est fait le terrain, comment sont faits les bâtiments. On rentrera un petit peu dans le cratère. Mais voilà, je pense qu'on a fait quand même une belle exploration de ce cratère. On voit les voitures qui sont là. Ça rame un chouï quand même sur le cratère. Alors que ce n'est pas une ville. Et d'habitude, ça ne rame pas tant que ça. Donc, soit c'est parce que j'enregistre en ce moment avec des logiciels tiers à la fois ma voix et l'image. Soit c'est parce qu'ils ont mis des trucs volumétriques. Enfin, il y a un truc qui fait bosser l'ordi. Alors que maintenant, on est dans le cratère concrètement. On est entouré de parois. On est en train de faire des petits tours dans le cratère. Il faut faire des sacrés virages pour rester et ne pas se taper la paroi. Parce que la paroi est vraiment tout autour de nous. On est cerné par la paroi de ce cratère. Et ça a vraiment de la gueule. Vraiment, c'est magnifique. Et ça fait prendre vraiment conscience de la taille de ce cratère. Il est vraiment gigantesque. Tandis qu'on remonte. Hop. Et qu'on passe le parking. Vous voyez, le sol n'est pas dans une résolution maximale, malheureusement. Mais ça reste joli. Ça reste un bel endroit à explorer. J'imagine qu'en haute altitude, ça va être vraiment impressionnant à voir. En tout cas, le cratère de l'Arizona est validé. On va passer à un autre endroit. Allez, c'est parti. Et on se retrouve sur l'aéroport international des chutes du Niagara. Donc du coup, ça spoil un peu où je vais aller. Évidemment, aux chutes du Niagara. On va décoller. On va voir ce que ça donne. J'espère qu'on est sur la piste. Parce que là, on n'y voit vraiment que dalle. Le Cub décolle tout seul, cet avion. Donc ça va... Ah ben non, là, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais on est toujours en météo réelle. On n'est pas en temps réel, comme je disais tout à l'heure. C'est pareil. Là, il fait jour. Alors que dans la réalité, au moment où j'enregistre, il fait nuit à cet endroit des Etats-Unis. Et normalement, les chutes du Niagara sont pile devant. Elles devraient apparaître en point d'intérêt. Donc c'est un lieu qui, selon mes renseignements, n'a pas été modélisé par les développeurs. C'est donc un lieu qui est généré automatiquement, on va dire, basé sur les données satellites. Mais au niveau des arbres, déjà, c'est légit. Au niveau du sol, c'est très propre. C'est très, très joli. Et donc de l'autre côté, on a quand même une bonne partie de ville. Ça ramouille un petit peu parce que je suis en ultra, évidemment. Et que j'enregistre en même temps. N'oubliez pas, j'ai mes logiciels d'enregistrement de voix et de capture vidéo. Donc forcément, ça joue énormément sur mes FPS. Mais quand même, c'est quand même classe. Tandis qu'on est à 5 nautiques des chutes du Niagara. Et qu'on a un autre copain, Carlos Bernard, visiblement, qui est en pleine montée. Il est en train de monter avec son A20. Alors je pense que c'est A320. Néo. Vous voyez, il y a des voitures qui sont imprimées sur la vue satellite, évidemment. Puisque c'est une photo satellite, en fait. Et par-dessus, il y a des voitures qui roulent. Donc on dirait qu'il y a des voitures qui roulent sur des voitures. Mais bon, c'est pas très grave non plus. Évidemment, si les développeurs n'ont pas travaillé dessus, automatiquement, le logiciel, il te génère ça. Mais ça reste quand même pas mal légit, en vrai. Tant qu'on vole pas trop bas, je pense que ça sera pas trop moche. Mais en vrai, c'est plutôt joli, plutôt sympa. On a un joli rond-point, là. Enfin, je crois que c'est un rond-point. On a un parking. C'est sympa. C'est sympa. Vous voyez que la diversité des bâtiments générés, c'est quand même sympa. C'est pas toujours les mêmes bâtiments. C'est quand même vachement joli. Il n'y a pas à dire. Tandis que là, on s'approche d'un pont qui est ultra classe. Je l'avais déjà vu sur des photos. Ce pont-là. Alors, je vais pas passer en dessous parce qu'il y a des bugs sur Microsoft Flight Simulator. Et certains ponts, en fait, quand on passe en dessous, on se crashe. Alors qu'il n'y a rien sur quoi se crasher. Mais ils n'ont pas encore trop travaillé là-dessus. J'ai pas envie de faire un crash. Donc, on va pas aller sous le pont. Pourtant, c'est un facile, celui-là. On va se contenter de passer là. On voit, il y a un casino. Visiblement, il est marqué casino. Waterpark. Parc aquatique. Et il y a un hôtel, ici, là. Le Sheraton. Où il y a des... Où il y a un bug. Il y a des arbres dedans. Bon, c'est intéressant à voir. Ouh là ! Ok, donc, les chutes du Niagara. Alors, autant là, ça peut aller. Et encore, il faut vraiment le travailler quand même. Autant là, c'est dégueulasse, quoi. C'est vraiment dégueulasse. Bon, en même temps, comme je le disais, c'est généré par ordinateur vu que les développeurs n'ont pas travaillé dessus. Oh là là, c'est horrible. Horrible. Bon, c'est toujours mieux que dans The Crew 2. Si vous avez The Crew 2 et que vous allez aux chutes du Niagara, vous allez être beaucoup plus déçus que ça. Mais, vraiment, horriblement dégueulasse, quoi. J'espère qu'il y a un mode de terrain qui va sortir pour Niagara Falls ou que les développeurs de Asobo, notamment, vont travailler dessus. Parce que là, vraiment, il y a du travail. Les chutes du Niagara, c'est pas du tout validé. Déjà, là, vous voyez que l'eau, elle se comporte vraiment bizarrement, juste en face de nous, là. On a des problèmes de niveau, en fait, de niveau d'eau. Alors, je vais pas trop descendre parce que j'ai peur du bug et que ça me crache alors que j'ai rien tapé. Mais, ouais, là, non, c'est vraiment étrange. Alors, là, c'est peut-être un vrai barrage, hein, j'en sais rien, mais c'est peut-être comme ça dans la réalité. Ouais, ça a l'air d'être un barrage, en fait, ouais. Mais même le barrage, il est pas ouf, hein. Ouais, ok, donc, les chutes du Niagara, c'est officiellement pas validé, hein. On va... On va être tous d'accord là-dessus, je pense. Et c'est dommage, hein, c'est dommage parce que c'est vraiment un lieu iconique des États-Unis. Et du coup, bah, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Allez, on passe à un autre endroit, c'est parti. Et nous voici dans les Alpes, les Alpes françaises. Nous sommes vers la vallée d'Arves. Nous sommes à peu près au-dessus de Saint-Orlin-D'Arves. Et on va se diriger vers les fameuses aiguilles d'Arves qui se trouvent à peu près au centre de l'écran, là, actuellement. Comme vous le voyez, c'est quand même vachement beau. On est sur une météo très estivale. Et comme vous le voyez, les montagnes sont très qualitatives. Vraiment très, très belles. Par contre, on a quelques turbulences quand même. C'est assez difficile de tenir l'avion, je dois vous avouer. C'est assez étrange, ça. Je ne sais pas si ça vient de mes contrôles ou quoi, mais je me barre un peu quand même pour tenir l'avion. Déjà, il veut partir automatiquement vers la gauche, vous voyez, comme ça. Je ne sais pas ce qu'il se passe, je pense qu'il y a un bug. Et du coup, je suis obligé de complètement virer à droite tout le temps. Sinon, il vire tout seul à gauche. C'est assez étrange. Je pense que j'ai dû appuyer sur une touche qui ne va pas. Et donc, il vire tout seul à gauche, bizarrement. En tout cas, j'arrive à peu près à le tenir. Et c'est vrai que c'est quand même assez beau quand on compare avec la réalité. C'est ultra bien fait. Vous voyez qu'on remonte vers les aiguilles d'arbre. On est en train de remonter toute la vallée, de passer la vallée en fait. Et de remonter toute la chaîne, pas une chaîne de montagne, mais tout l'enchaînement en fait de montagne. Qui mène aux aiguilles d'arbre. C'est vraiment très plaisant. Les Alpes sont vraiment très plaisantes. J'ai l'impression que ça s'est amélioré depuis l'alpha, mais c'est peut-être un effet d'optique ou je ne sais pas quoi. Mais là, vraiment, ultra classe. Et ça s'améliore au fur et à mesure, comme vous le voyez. Il télécharge une meilleure résolution au fur et à mesure que je m'approche. On a encore ces textures qui s'étendent sur le relief des aiguilles d'arbre, mais c'est normal. Allez, je vais faire un petit screenshot et je suis à vous dans un instant. On va continuer un peu notre exploration. Et moi, ce que je vous propose de faire, c'est essayer. Je dis bien essayer, parce que là, on est sur un avion un peu compliqué. Essayer de se poser vers le col de la Croix de Fer. Et faire une comparaison entre une photo et la réalité. En tout cas, vraiment, c'est ultra propre. Vraiment très classe. Normalement, le col de la Croix de Fer est là-bas au fond. Pas au fond, pas tout à fait, mais il faut passer toute la vallée qu'il y a juste devant nous. Le plus dur étant de se poser, parce qu'on a quand même un gros avion. Et que le col de la Croix de Fer, il n'y a pas de piste ou rien. Quoi que ce soit. Ça va être assez comique. Et si je n'y arrive pas, je ferai pause pour faire un screen. Et puis, on comparera avec la photo que j'avais pris là-bas. Là, normalement, si je ne me trompe pas, on est en train d'arriver vers Saint-Jean-d'Arbre ou Saint-Sorlin-d'Arbre. On corrigera si je me trompe. Et on est en train de se diriger droit sur le col de la Croix de Fer, mais ultra rapidement. Donc, il va falloir qu'on ralentisse très vite. Allez, on met full flaps. On a les lacs du col de la Croix de Fer juste là, sur la gauche. Je suis en vue externe. Ce n'est pas non plus le plus simple pour piloter. Donc là, on est en train de tourner autour du col de la Croix de Fer pendant qu'on ralentit. Je ne sais pas trop comment je vais faire pour me poser. Il y a des voitures qui roulent en dehors de la route. On a le col du Glandon juste en face. On vient de passer à côté de la caméra. Je pense que ça va être compliqué de se poser à cet endroit-là quand même. Il y a tout de même beaucoup de relief. Ce n'est pas fait pour ça. Allez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pause quand on est au col de la Croix de Fer. Donc ici, et top. Voilà. Et du coup, on va se mettre en mode caméra libre. Et puis, on va prendre un screenshot. Et puis, on va comparer avec la réalité. Allez, hop. On a le lac qui est là. On a un autre lac qui est normalement là. Et puis ça, normalement, ce n'est pas censé être là, déjà. Je peux déjà le dire. Je sais qu'à cet endroit-là, j'avais pris une photo assez intéressante. Je vais voir comment ça rend. Waouh, on entend l'eau. On entend aussi mon avion en fond, mais... Ouais, donc on n'a pas la réflexion de la montagne sur l'eau, malheureusement. Mais c'est sympa. C'est sympa. C'est pas ultra réaliste, mais c'est sympa. Allons voir un peu les villages. Parce que ça, je ne suis pas allé le voir dans ma vidéo de test. Je ne suis pas allé voir les villages dans les Alpes. Comment ils étaient faits. Donc, on va descendre un peu. On va aller voir un peu les bâtiments. Comment ils ont été générés. C'est vraiment très, très beau. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment super beau. Voilà, on voit vite les limitations. Vous voyez qu'il y a des arbres qui n'ont pas popé. Il y a les textures qui sont un peu étirées du fait du relief. Donc là, par exemple, c'est extrêmement moche. Clairement. On n'est pas censé voler aussi bas dans cette région. Évidemment. Elle est très sympa, cette vallée. Qui mène, je crois, à Saint-Jean-de-Maurienne. Si je ne me trompe pas. Encore une fois, la couleur, la lumière, c'est vraiment magnifique. Évidemment, les textures, ce n'est pas encore ça. Mais bon, il faut le temps que ça évolue. Je rappelle qu'on est sur une bêta. Soyez tolérants. C'est vraiment beau. On voit bien que les montagnes sont cramées par la lumière. C'est surexposé de ouf. C'est vraiment très, très beau. Tandis qu'on passe les petits villages alpins. Je pense que c'est Saint-Jean-de-Maurienne. Je ne sais plus exactement. Et donc, cette vue assez sympathique. Mais quand même dans le cockpit, donc un peu limitée. De cette montagne. Va mettre fin à cette partie de vol dans les Alpes. On va maintenant passer à un autre endroit. Qui a encore une fois été suggéré par la communauté. Allez, c'est parti. Ok. Alors, maintenant, on se retrouve en Italie. Comme de par magie, on va essayer de trouver le Vésuve. Alors, je ne sais pas du tout où c'est. Mais, on va essayer de trouver le Vésuve. Je pense qu'on ne va pas trop le rater. Oui, je pense qu'il est là-bas. On va aller le voir. Ce volcan qui avait mis la race à Pompéi, notamment. Et Herculanum, je crois. Si j'ai bien regardé mes vidéos de Passé Sauvage. Une chaîne YouTube que je recommande, d'ailleurs, au passage. Et donc, on est au-dessus de Naples, actuellement. Vous voyez, la belle ville de Naples. Si on zoom, on pourra voir à quel point c'est bien fait. Vraiment bien fait. On voit un espèce de fort. Il y avait un espèce de fort qu'on a passé. Je ne sais pas où il est. Il est là. Un fort un peu à la Vauban. Vraiment très joli. On a aussi plein de bateaux, là. On en a un qui bouge, d'ailleurs, juste en dessous, là. Je crois. Parce qu'il laisse une sorte de traînée sur l'eau. Oui, il bouge. Et donc, la ville de Naples est ici. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer pour aller vers le Vésuve, qui se trouve au sud de Naples. On va essayer d'explorer ça. On va essayer de voir ce que ça donne. Donc, je reste en vue externe pour le moment. Alors, je me suis permis de descendre un tout petit peu, histoire de ne pas être trop haut quand on va arriver au Vésuve. J'ai du mal à contrôler l'avion. Je ne sais pas si c'est des turbulences ou si c'est mon joystick qui est mal réglé. Mais il veut forcément aller à droite, là, actuellement. Il y a peut-être un vent assez puissant qui vient de la gauche. Je ne saurais pas dire. On est en météo réel, visiblement, selon mes paramètres. On reconnaît clairement le cratère. Clairement, clairement. Je ne sais pas non plus où est Pompéi par rapport à ça. J'imagine que ça doit être en dessous, là, actuellement. Quelque part en dessous. On est aussi en heure réelle par rapport à l'heure actuelle. On est un peu après midi. Je ne sais plus quelle heure il est, là, actuellement, pendant que j'enregistre cette vidéo. Vous voyez le cratère du Vésuve. Un peu enneigé. Mais néanmoins profond, comme on le voit. Assez impressionnant. Je ne l'ai jamais vu, en vrai. Je ne suis jamais allé dans ces... Autant au sud, dans l'Italie. Je ne connais pas du tout. Je confirme que c'est le vent qui me fait rabattre mes ailes et qui me pousse un peu. Quand on tourne autour de ce Vésuve et qu'on va redescendre vers Naples. Je ne sais pas s'il y a un terrain d'aéroport dans le coin, mais on va essayer d'en trouver un. Je ne sais pas du tout quelle est cette ville qu'on survole. Sûrement Pompéi. Je ne sais pas où est Pompéi. Vraiment pas. Mais on va descendre et puis on va survoler Naples en un peu plus basse altitude. Et j'aime beaucoup la mer. Regardez, c'est la mer qui n'est pas... Qui n'est pas uniforme, en fait. Vous voyez, il y a des espèces de tâches. C'est vraiment très beau. Et qu'on continue notre descente, on continue à ralentir. On est vraiment très bas maintenant. Mais c'est tout à fait normal. Toute cette partie de la ville qui n'a pas été modélisée, bizarrement. Sur la droite. Et le reste de Naples a l'air fait. Je ne sais pas ce que c'est ça. Sûrement des grues de dockers. Mais visiblement assez mal modélisées. Tandis qu'on est vraiment dans un espèce de port. On a un phare là, juste là, visiblement. En tout cas, ça s'apparente à un phare. Bateaux qui sont modélisés. Donc, ce ne sont pas des bateaux qui bougent, en fait. C'est que le satellite a vu des bateaux là. Et il a essayé de les reproduire en 3D, vous voyez. C'est pour ça que ça apparaît un peu bizarrement. C'est quand même legit. On ne va pas se mentir, c'est quand même legit. Niveau qualité, ça va. C'est juste que je vole très bas. Donc forcément, niveau qualité, ce n'est pas ouf. Mais si je fais pause là, en vrai, ça va. En vrai, ça le fait. Pour un simulateur de vol, en vrai, le sol, ça le fait. C'est classe. Alors vraiment, je fais ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas voler à cette altitude-là, normalement. À la vraie vie. Je vous le déconseille clairement. Je ne sais pas où il y a un terrain d'aviation. Il y a l'air d'en avoir un dans le coin. Mais en tout cas, il y a une zone un peu dégagée là-bas. On ne va pas aller se poser non plus sur une zone dégagée en plein milieu n'importe comment. Mais ça a l'air d'être une gare. La gare de Naples, j'imagine, par là. Ah si, il y a un aéroport sur notre gauche. Je le vois à ma carte. On va aller se poser à Naples. Et c'est ce qui va conclure cette première vidéo d'exploration. Il y en aura d'autres et des mieux faites, j'imagine. Au fur et à mesure que non seulement mon setup va s'améliorer. Mais aussi mes techniques d'enregistrement. Parce que je vous avouerai que là, mes logiciels d'enregistrement de vidéo et d'audio, ce n'est pas énorme. Donc il faut que j'améliore ça. Mais ouais, on va améliorer ça. Parce que là, vous voyez que les FPS, ils prennent cher, vu que j'enregistre et tout. Donc ouais, j'espère que ça vous aura plu quand même. On va faire un petit poser quand même. Je ne vais pas vous quitter en vol. Parce que la dernière fois, quand j'ai fait la vidéo de test, on m'a dit « Oui, tu as arrêté la vidéo ? Est-ce que tu t'es craché à Cap Canaveral ? » Non, non, je m'étais vraiment posé sur la Crawlerway. Après, mais bon, vu que les gens veulent tout voir, je vais tout montrer. Je vais me poser un peu à l'arrache tout de même. Mais je vais me poser quand même sur le terrain de Naples, visiblement. Même si ça rame du cul. Et là, c'est très compliqué, vu comme ça rame, de concrètement piloter. C'est insupportable. J'ai trois vertes, donc mes trains sont sortis. J'ai plein volet. On freine un coup. Je me suis posé très à gauche, mais c'est pas grave. Et voilà qui met fin à ce vol. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire. En tout cas, c'était une jolie petite exploration. Il y en aura d'autres dans d'autres endroits peut-être plus intéressants et plus beaux. Et puis vu que le simulateur est amené à évoluer, j'imagine qu'on retournera à certains endroits après pour redécouvrir le lieu, mais en plus beau. Donc on verra ça. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. À très bientôt sur Star 2, la chaîne secondaire et espace. Allez, salut à tous. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada